Salut tout le monde, très 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 urgent, aujourd'hui jeudi 27 juin 2024. Tentative de coup d'état déjouée à Bolivie. Le président bolivien Luis Arkey, un président de la gauche, son chef d'armée, a tenté de faire coup d'état. Le président avait même été chassé de son palais présidentiel. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le président a appelé le peuple bolivien de descendre dans les rues. Mes chers amis, voilà les deux personnes. Voilà les photos ici, attendez une seconde, attendez. Je pense que j'ai la photo là-ci. Voilà, voilà les deux hommes. Son chef d'armée, le chef d'état-major de l'armée bolivienne, a une première fois reçu le coup parce qu'il avait envoyé les militaires prendre tous les rangs-points. Quand le peuple est sorti là, les militaires qui étaient avec le poussiste là, ils ont dit qu'ils sont avec le peuple. Les militaires là, ils ne sont pas descendus du ciel. Ils ont des parents parmi les gens qui sortent. Ils ne vont pas tirer comme ça. Donc, c'est lui qui a tenté coup d'état là. Les voilà ici. C'est lui qui a tenté coup d'état là. Maintenant, c'est lui là qui est le président. Pourquoi ils ont tenté coup d'état contre lui ? Je vais vous montrer la vidéo là-là. On va y rire un peu et après je vais vous dire qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui est derrière ces coups d'état ? C'est pour ça que je conseille les autorités de l'AES, tous les pays de l'AES, de faire beaucoup attention. Parce que c'est lui, ce président là, est un nationaliste. Il est révolutionnaire comme le président d'AES. Lui là, c'est un révolutionnaire. Voilà un valet local militaire qui voulait faire coup d'état pour satisfaire les blancs. Ah, ça a échoué. Le peuple est descendu dans les rues. Moi, j'ai dit tout le temps que le pouvoir appartient au peuple. Il y a des forfellis qui ne comprennent pas quand je dis ça. Quand le peuple t'aime là, rien ne va t'arriver. Voilà, quand ils ont fait le coup, voilà qu'est-ce qui est arrivé. Voilà les photos. Voilà. Les vidéos, hein. Je vais vous montrer. Moi, je vais vous montrer les vidéos de Selim, voilà. Voilà les vidéos. Et tous les pays, voilà. Tous les pays de... Voilà. Non, ça c'est... Attendez là. Voilà. Parce que le peuple qui est sorti comme ça. Ils sont sortis, ils disent non au coup d'état. Ils sont sortis, ils ont crié. Tout le peuple bolivien, ils sont tous sortis. Ils disent que les militaires... Les militaires ont fui. Ils ont laissé le palais présidentiel. Voici quelques vidéos là. Attendez là. Voilà. Ça c'est le peuple, hein. C'est pour cela, on dit tout le temps. Le pouvoir appartient au peuple. Il ne faut jamais minimiser le peuple. C'est pour ça que j'ai dit au présent là. Il faut faire beaucoup attention. Quand ton peuple t'aime là, rien ne va t'arriver. Ce n'est pas les armes qui font perdre les gens. C'est l'arme la plus puissante. Ça c'est le peuple. Le peuple est plus puissant qu'est la bombe atomique. Le peuple est plus puissant qu'est toute sorte d'armes dans ces mondes. Donc, allons-y. Je vais vous montrer comme les militaires sont en train de fuir au palais comme ça là. Voilà. Voilà, le président il est content. Voilà, c'est lui. Pourquoi on a tenté coup d'état contre lui ? Après, je vais vous dire ça aussi. Voilà. Voilà. Ils sont en train de fuir au palais comme ça. Voilà. Ils sont en train de quitter au palais comme ça. Les militaires quittent au palais comme ça. Voilà. Voilà. Ils sont en train de quitter au palais comme ça, hein. Les gens sont sortis partout. Les gens ont juré que si les militaires ne sont pas là, ils vont les tuer. Où est-ce qu'ils vont manger les militaires ? Combien ? Combien de millions de personnes contre quelques individus ? Toi, tes balles vont finir. Quand les gens vont te prendre là. Toi, tu vas te dire que, oh, moi là, je ne sais rien. Voilà. Donc, voilà quelque chose. Donc, ils sont en train de fuir. Les militaires sont en train de fuir au palais comme ça. Ils sont en train de fuir au palais comme ça. Mais quand ils ont tenté le coup d'état, là. Parce que le coup d'état, c'est ça, Louis Arkes et le général, là. Voilà, attendez. Je vais vous montrer les photos des deux, là. Voilà. Le coup d'état, là, voilà. Ça, c'est Louis Arkes. Dans les rues de Paz, en Bolivie, la foule se rassemble en soutien au gouvernement contre lequel un coup d'état militaire est en cours. Les syndicats lancent la grève générale, des bagarres, voilà, des barras sont dressés et les manifestants marchent vers la capitale. Voilà. Donc, ça chauffe maintenant. Voilà. Tentative, voilà. Tentative. Le général Juninka, chef d'état-major de l'armée bolivienne, c'est lui. Il s'appelle le général Boniga. C'est lui. C'est lui qui a tenté. Malheureusement, lui, là, il reste toujours président. Louis Arkel. Il s'appelle Louis Arkel. C'est un révolutionnaire. Pourquoi il y a eu tentative de coup d'état contre lui ? Parce qu'il crée des rapprochements entre son pays et la Russie. Il est allé, il a rencontré Vladimir Poutine. Ah, les Occidentaux n'ont pas aimé ça. Voilà. Il y a un journal qui a écrit ça dans quelque part, là. Je vais vous montrer. Voilà. Selon Axi News, il y a un journal qui s'appelle Axi News. Concernant la tentative de coup d'état, plusieurs proches du président bolivien pensent que les États-Unis sont au centre de ce push. Voilà, ça, c'est selon les journaux Axi News. La rencontre entre l'actuel président bolivien, Louis Arkel, et le président russe, Vladimir Poutine, le 6 juin dernier à Moscou n'a pas été appréciée par les Occidentaux. La Russie et la Bolivie ont signé plusieurs accords militaires. Quand il a signé des accords militaires avec la Russie, là, ils ont dit, vous voyez qu'il y a des militaires, moi, je ne comprends pas. Donc, il a signé des accords militaires avec la Russie. Voilà. Ça, c'est fait il n'y a même pas quelques semaines seulement. On veut les renverser. Voilà. Des valets locaux, là. Maintenant, la Russie et la Bolivie ont signé plusieurs accords militaires et les soldats russes étaient attendus à Bolivie. L'actuel chef d'état-major de l'armée de Bolivie, qui a orchestré cette tentative de coup d'état, est un proche des Américains, selon le journal Axi News. Voilà. Ouais, vous avez vu maintenant ? Les chefs de l'armée. Voilà. Il n'est pas content parce que son pays veut être indépendant. Il veut rester esclave. Ça, c'est grave, hein. Donc, quand le monsieur-là a signé l'accord militaire avec la Russie, voilà, ils ont poussé, voilà. Et voilà ici avec l'armée de Poutine. Voilà les deux, là. C'est lui et puis Poutine comme ça. Ils sont arrêtés comme ça. Voilà. Donc, les gens n'ont pas aimé, hein. Il est parti en Russie comme ça. Et voilà ici en Russie, avec Poutine. Donc, voilà, entre autres. Donc, tout ça, là, c'est ça. Donc, les pays qui travaillent avec la Russie, là, ah, en tout cas, il faut bien servir. Ces gens-là ne vont pas baisser les barrailles. C'est une guerre géopolitique. Voilà. Une guerre géopolitique. Donc, cette tentative de coup d'état, c'est un conseil. Adressez à tous les présidents. S'il vous plaît, il faut bien, 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 il faut être très proche de vos peuples. Quand il y a eu une tentative, là, le président bolivien a appelé le peuple bolivien. Tout le monde est sorti dans les rues. Les militaires, les poussistes, là, ont fui. Pour le moment, je ne sais pas ce qui va arriver demain. En tout cas, ce que je sais pour le moment, c'est ça. Donc, leur tentative, là, a échoué. Et, encore pire, le président du Venezuela, le président cubain, sont tous sortis. Ils ont appelé les gens de sortir. Et regardez ce qu'il y a. Voilà, il parle, il dit que, voilà. Donc, voilà quelques leçons. C'est la solidarité qui a fait que le président ait resté au pouvoir. Les pays voisins, là, le Cuba, il y a Venezuela, tous ces pays-là ont mouillé les maillots pour que le gars la soit sauvé. Sinon, c'était fini pour lui, hein. Imagine, ton chef d'armée te déclare la guerre. Ça, ce n'est pas facile, là. Que Dieu prothèse nos dirigeants. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.